En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs dans le débat de NanaFM. Nous sommes le 27 avril 2020 et tout de suite voici l'illustration du sujet du jour. Camptinelle, que dis-tu de la nuit ? La nuit est longue, mais le jour vient. Vous l'avez reconnu, Sylvanus Olympio proclamant l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. Et ça y est, le Togo indépendant a 60 ans, 60 ans d'indépendance, marqué par des avancées et des progrès concrets, mais aussi par des difficultés importantes dans de nombreux domaines. Cet anniversaire, faut-il le rappeler, intervient dans un contexte inédit où il est question de Covid-19 et de politique avec la situation judiciaire d'Akbo Mekodjo, candidat à la dernière élection présidentielle et ses collaborateurs. Alors, le Togo fait-il preuve en 2020 de la maturité qui va avec les 60 ans ? C'est l'interrogation du jour et pour en parler, avec moi dans ce studio, Nathaniel Olympio, président du parti des Togolais. Bonjour, M. Olympio. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de NanaFM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91-09-711-71 ou le 96-61-58-58. Avec Antoine Tete-Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Les 60 ans du Togo et la maturité qui va avec, c'est l'interrogation du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de l'Omeni. Alors, pour commencer, le président de la République, Forniasinghe, a réanimé hier, comme d'habitude, la flamme de l'indépendance. Nathaniel Olympio, pour certains, c'est un grand moment d'émotion. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Je pense que cette cérémonie symbolique qui consiste à rallumer cette flamme, c'est quelque chose qui vient rappeler un acte fondamental qui a été posé il y a 60 ans, lorsque le Togo accédait à l'indépendance, c'est-à-dire lorsque la communauté internationale a reconnu le Togo comme étant un pays doté d'un drapeau, de son hymne, et un pays qui est devenu souverain aux yeux de la communauté internationale. Et donc ce moment est toujours très très fort parce que ça symbolise la liberté dont les Togolais sont aujourd'hui à même de jouir. Et pour vous, est-ce que le parcours de 1960 à ce jour est resté à l'image de la volonté de ceux qui ont lutté pour cette indépendance ? Quel bilan faites-vous de ce parcours ? Je pense que le Togo a connu des moments relativement prospères en termes économiques et les Togolais aujourd'hui sont dans une situation extrêmement difficile. Il est clair que ce n'est pas ça que les pères fondateurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance, ce n'était pas ça leur vision pour le Togo. Et le Togo, ils l'ont vu comme quelque chose qui devait être l'heure de l'humanité. Aujourd'hui, le Togo est loin d'être l'heure de l'humanité et le quotidien des Togolais est fait plutôt de souffrance et de misère. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que les Togolais aujourd'hui gisent pleinement de cette souveraineté internationale qui est supposée nous ouvrir la voie à notre propre développement et donc à notre propre liberté individuelle et à notre propre épanouissement. Il y en a qui partent d'un bilan mitigé, il y a du bon, il y a du mauvais, qu'en pensez-vous ? Rien n'est jamais toujours tout blanc ou tout noir. Il y a toujours des aspects positifs et des aspects qui sont un peu moins positifs. Ce qu'il faut, c'est que nous aspirions à construire un Togo qui soit un Togo de vivre ensemble dans la cohésion et qui permette à chacun de s'épanouir et de réaliser ses rêves, ses espérances collectivement ou individuellement. C'est à ça que l'on aspire. Et malheureusement, le Covid-19 vient en quelque sorte provoquer un ralentissement. Le président de la République a dit craindre un recul en arrière. Comment vivez-vous l'impact de cette maladie, pour vous qui êtes également dans des affaires, l'impact de cette maladie sur le fonctionnement du monde ? C'est clair que c'est quelque chose d'inédit pour le monde d'aujourd'hui, le monde moderne en tout cas. Et l'impact est à la fois psychologique, parce que ça frappe les esprits, ça modifie nos comportements, c'est social également. Tout le monde a presque un masque de protection, vous en avez également ? Oui, parce que ce sont les éléments qui permettent de ralentir la propagation du virus. L'impact économique est évident, parce que le monde s'est quasiment arrêté de produire. À partir du moment où on ne produit pas, nous connaissons des difficultés, des récessions, donc un chamboulement de l'activité humaine. Et quand c'est comme ça, c'est clair qu'il y a des effets collatéraux auxquels on assiste dans différents pays, y compris dans le nôtre. Ce que moi, je peux souligner, c'est la manière dont la population souffre et est victime des mesures mises en place pour sa propre protection, c'est-à-dire le court-feu, et dans l'exercice de leur fonction, certains éléments de ces forces destinées à faire respecter le court-feu, et produisent des effets collatéraux, des violences qui entraînent mort d'hommes. Je pense qu'on marche un peu sur la tête, parce que cette force est supposée protéger la santé des citoyens, et ça se termine par des décès, des violences, c'est complètement incompréhensible. J'appelle donc le ministre de la Sécurité à veiller à ce que ce type de comportement puisse connaître une fin immédiate. Il s'est déjà exprimé. Il a dit que des enquêtes allaient être ouvertes pour déterminer les responsabilités. Il a écarté la responsabilité des forces de l'ordre en ce qui concerne les morts d'hommes notamment. Il s'est exprimé depuis le lancement du premier jour, mais n'empêche que depuis lors, on a vu encore des choses se produire. Même s'il n'y a pas toujours morts d'hommes, il y a de toute façon des violences excessives, des traitements dégradants et inhumains qui sont perpétrés sur des personnes. On ne peut pas résoudre des problèmes de cette façon-là. En ce qui concerne l'aspect sanitaire, est-ce que vous pensez que le Togo tient le bon bout avec les mesures qui sont mises en place, et une certaine stabilité au niveau du nombre de contaminations ? Est-ce que vous pensez que la gestion qui est faite est à encourager ou à améliorer ? Il faut se réjouir qu'au Togo, comme pratiquement dans tous les pays d'Afrique, la propagation du virus ne se perd pas de manière à toucher un grand nombre de personnes. Il faut s'en réjouir. On ne sait pas encore très bien quelles en sont les raisons fondamentales. Mais pour ce qui concerne les mesures prises au Togo, oui, un certain nombre de mesures ont été prises. Il y a des initiatives d'accompagnement qui ont été prises. Pour ce qui nous concerne, nous avons déploré la manière dont ces mesures sont mises en place, par exemple le fait d'exiger que les gens présentent des cartes d'électeurs pour accéder à des succès. Je pense que ce sont des dérapages graves de la part du régime. On ne peut pas traiter des problèmes de cette importance en activant des instruments politiques pour donner satisfaction à des gens de manière sélective. Le pouvoir s'en est défendu, mais vous, vous avez toujours plaidé pour un État civil complet. Vous pensez que ça aurait aidé dans des moments comme celui-ci ? Il est évident que si les Togolais avaient des cartes d'identité, on ne demanderait pas à qui que ce soit de présenter une carte d'électeur. Le gouvernement peut se justifier, mais sa justification aurait pu se comprendre si il avait permis que des gens puissent présenter des permis de conduire, un passeport ou toute autre pièce d'identité. Mais la restriction à la présentation uniquement des cartes d'électeurs est suspecte et je trouve difficile qu'ils puissent justifier cela. Au-delà de ça, je pense également qu'en matière de port de masque, le gouvernement a encore beaucoup de travail à faire parce que les médecins nous ont fait comprendre que l'usage et l'utilisation des masques doit respecter un certain nombre de protocoles. Mais je n'ai jamais entendu sur les radios, la télévision, que le gouvernement explique à la population comment on utilise les masques. Mais ça a été fait quelquefois. Oui, mais vous savez, ce type de choses, il ne s'agit pas de le faire quelquefois. Regardez par exemple sur les médias internationaux, depuis que ce virus est apparu et qu'on a déclenché le processus de lutte contre cela, eh bien, nous fichons que les médias barrières, tous les jours, ça passe sur la télévision, ça passe sur les radios plusieurs fois par jour. Ça veut dire qu'on doit marteler la chose pour que les gens s'en imprennent. Et l'utilisation des masques, on voit les gens enlever le masque, le déposer, porter le même masque toute la journée, le réutiliser le lendemain. Sans l'avoir lavé et s'il est lavable. Sans l'avoir lavé et s'il est lavable, ça ne sert à rien tout ça. Et donc, je pense que ce sont des aspects que le gouvernement doit prendre sérieusement en compte pour expliquer aux populations, marteler, à longueur de journée, pour que les gens s'en imprennent, pour que nous soyons tous protégés. Si une grande partie respecte et une très grande partie ne respecte pas, ça veut dire qu'en fait, personne n'est protégé sérieusement. Et pour boucler ce chapitre, les chiffres officiels donnent actuellement 98 cas en tout au Togo, parmi lesquels 62 guéries, 6 décès et 30 personnes actuellement porteuses de la maladie. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, certains internautes estiment qu'on ne pourra véritablement parler d'indépendance qu'après l'alternance. Et l'alternance, c'est ce que poursuivait Agweo Mekodjo et six autres candidats. On en a la dernière présidentielle. La suite des événements, vous la connaissez. Et aujourd'hui, Agweo Mekodjo, Brigitte, Azamakbo, Johnson, Sulbert, Attiso et autres sont placés sous contrôle judiciaire. En tant qu'acteur politique, dans un premier temps, il vous a été reproché en général de garder un certain silence. Certains moments étaient accusés de s'être réjouis de la libération d'Agweo Mekodjo. Comment vivez-vous ce genre de réflexion ? Avec beaucoup de tristesse. Mais avant de revenir sur ce sujet, je voudrais préciser que l'indépendance que le Togo a conquise depuis 1960, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause et ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous vivons et dans notre politique intérieure. L'indépendance, c'est la reconnaissance par la communauté internationale de ce qu'est le Togo en tant que pays, en tant que nation. Et cela ne sera jamais remis en cause. Et il y en a qui le disent sur la page Facebook, ils disent, je cite, « Je ne comprends pas pourquoi la politique est mêlée à ce débat ». Alors maintenant, il y a une réalité, c'est que nous sommes dans un pays où le pouvoir est confisqué. Et quand le pouvoir est confisqué, les gens ne sont pas en liberté. Nous n'avons pas une démocratie à laquelle nous sommes supposés être soumis pour le bon fonctionnement de notre pays. L'élection, vous savez, pour ce qui nous concerne, l'élection a toujours été quelque chose que nous avons perçu comme un facteur de division de l'opposition. Si vous regardez tout le parcours qui a été fait depuis un certain nombre d'années, toutes les élections qui viennent sont des élections qui divisent l'opposition. Donc, c'est déjà un premier point. C'est pour ça que nous, en tout cas, nous n'avons jamais considéré que l'élection serait la solution des sorties de crise. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense également que tous les acteurs qui sont allés à cette élection ont tous répété à un moment ou à un autre que les conditions n'étaient pas remplies pour que l'élection soit transparente. Mais, ils ont fait le choix d'y aller en connaissance des causes. L'autre chose que je peux souligner, c'est que, malheureusement encore, nos frères qui sont allés à cette élection, bien, de l'opposition, ils n'ont pas pu, comme on l'aurait peut-être souhaité, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur un protocole de fonctionnement, sur un accord qui permettrait qu'il n'y ait pas d'attaque entre eux, qui permettrait qu'on puisse soutenir celui qui sera en avance, etc., etc. Il a été quand même question de mutualisation des ressources. Ça n'a jamais été fait. Tout le monde l'a dit, ils l'ont tous dit. Je crois savoir même qu'il y a eu des tentatives de faire signer un protocole à tout le monde, mais ça n'a pas abouti. Je pense que tout cela doit nous interpeller et doit nous donner des leçons. Pourquoi ? Parce que, moi, la lecture que je fais, c'est que nous devons toujours préparer les choses. Et ce n'est pas dans l'émotion d'une élection que la solution va apparaître. Les gens disent que l'opposition n'a pas soutenu M. Abdel-Mekodion. M. Abdel-Mekodion, je le respecte, parce que c'est quelqu'un qui a eu une idée, il est allé au bout de sa démarche, il est dans sa logique, je le respecte pour cela. Mais, ceci dit, je n'ai jamais été convaincu que la voie empruntée était la voie qui pouvait apporter la solution. Donc, troisième chose, je dirais que, pourquoi la population n'a pas pu sortir pour s'exprimer, pour défendre la victoire ? Eh bien, parce que, simplement, cette population, elle n'a pas été préparée. C'est comme si on allait à la guerre sans préparation. Il y a eu énormément de Togolais qui ont voté pour M. Abdel-Mekodion. Mais pourquoi ces Togolais ne sont pas sortis ? Mais ils ne sont pas sortis parce que les électeurs ne sont pas des manifestants. Il faut faire la distinction. Et donc, avant cette élection, sachant que le régime fonctionne d'une certaine façon, dans l'absence de transparence, et que, de toute façon, nous aurons à revendiquer la victoire, à la défendre, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'on prépare tout cela. Mais, malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est pour ça, encore une fois, moi, je suis triste parce qu'il y a énormément d'énergie déployée, il y a énormément d'engagement, il y a énormément d'émotions, mais au final, qu'est-ce qui se passe ? Au final, c'est que la participation à l'élection, dans les conditions actuelles, n'a pas permis d'obtenir ce que l'on veut. Alors, je crois qu'il ne faut pas se jeter la terre, il ne faut pas chercher des coupables, il ne faut pas dire que ceux qui sont allés à l'élection ont tort, et ceux qui n'y sont pas allés ont tort également. Non, ont raison plutôt. Mais je pense que ce que nous recherchons tous, c'est de pouvoir trouver le mécanisme qui nous permet d'aller à un changement. Et tant que nous ne l'obtiendrons pas, ça veut dire que la voie que nous avons empruntée n'était pas la bonne voie. Et il faut donc qu'on tire les enseignements et qu'on se prépare sérieusement à obtenir ce changement. Et ce n'est pas dans l'adversité entre opposants, ce n'est pas en fustigeant les uns les autres, ce n'est pas en se lançant des colibés, ce n'est pas en se tripant sur les réseaux sociaux, que cela se fera. Il faut faire une lecture à tête reposée de la situation, il faut voir où sont les failles que nous avons, parce que nous en avons, elles sont identifiées, et il faut travailler là-dessus, ce qui nous a manqué, ce que nous devons améliorer. L'élection s'est passée. Et si vous avez observé, depuis janvier, je ne me suis plus exprimé, parce qu'étant opposé à cette élection, dans ces conditions-là, je n'ai pas voulu m'exprimer pour perturber qui que ce soit. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver au terme d'un processus, et nous voyons comment le régime active la justice pour Bayonne. Justement, il leur a interdit désormais de contester la réélection de Ford Yasingbe et d'autres interdictions également pour vous. C'est la fin du chapitre ? Dans quelle posture doit s'inscrire Agome Kodjo, à votre avis ? Je pense d'abord que c'est un acte extrêmement grave que la justice togolaise a posé. Vous savez, le régime a toujours instrumentalisé la justice pour neutraliser des opposants. Mais la justice a toujours été très intelligente pour ne s'appuyer que sur des faits ne relevant pas de la politique. Mais cette fois-ci, nos magistrats ont commis une grave faute, parce que dans les conditions imposées à M. Agome Kodjo, à Mme Brigitte Kaffer-Diamago, à M. Fulbert Atissot et à M.... Targonne... Non, 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 à M. Bon, son nom est ça pour... Malheureusement, je ne l'ai pas compris. Oui, je voulais parler de l'assistant de M. Marc Maudi. Marc Maudi, merci. Eh bien, parmi ces quatre personnes, il y a trois chefs de partis. Trois présidents de partis politiques, trois chefs de partis, qui sont des partis légalement constitués. Comment la justice togolaise, comment les magistrats togolais peuvent-ils se permettre d'interdire à un chef de parti de faire une déclaration tendant à remettre en cause les résultats d'une élection ? Mais c'est simplement leur demander de ne plus faire de la politique. Et c'est extrêmement grave. Et cela interpelle tous les acteurs politiques. Cela interpelle tous les responsables de partis politiques. Et nous devons nous insurger contre cela. Et j'espère que les partis politiques, nous allons pouvoir nous exprimer contre cela pour montrer que la justice aujourd'hui, qui est supposée être le dernier rempart de protection du citoyen, en tout cas au niveau civil, la justice qui est supposée être le dernier rempart, aujourd'hui la justice devient l'instrument qui rentre dans les champs politiques et qui dit à un acteur politique de ne plus faire de la politique. Mais cela n'est-il pas un peu réducteur ? Est-ce que cela voudrait dire qu'être politicien s'arrête à remettre en cause la réélection d'un président sortant ? Quand vous imputez à un acteur politique la possibilité d'utiliser une voie que la Constitution lui permet, eh bien vous êtes en train de l'empêcher de faire son travail. Vous êtes en train de l'empêcher de s'exprimer librement en tant qu'acteur politique. L'article 26 de la Constitution consacre la liberté d'expression. La charte des partis politiques consacre la liberté d'expression des acteurs politiques. Mais sur quelle loi s'appuient les magistrats pour interdire cela ? Alors à votre avis, et avant de donner la parole aux auditeurs, est-ce que la page de la présidentielle de 2020 est tournée ou pas ? Faudrait-il la tourner ou pas ? Bon, moi je ne sais pas quel est l'agenda de M. Kodjo, M. Ademo Kodjo. Ce qui est évident, c'est qu'il y a manifestement, parce que les électeurs l'expriment de cette façon-là, qu'il est vainqueur de cette élection. Tous ceux qui ont voté pour lui le reconnaissent. Eh bien, nous constatons encore une fois que le régime a confisqué la victoire. Ce n'est pas la première fois, ça a toujours été comme ça. La vraie question que nous devons nous poser, et c'est celle que peut-être M. Ademo Kodjo est en train de se poser, comment faire pour récupérer la victoire ? Vous vous étiez interrogé sur le pourquoi ceux qui ont voté pour Ademo Kodjo n'étaient pas sortis et revendiquaient la victoire. Il y en a qui ont estimé que c'est parce que les 70% qui ont voté pour Fornia Simbi étaient plus nombreux et qu'ils avaient compris que c'était perdu d'avance. Je pense que, vous savez, on peut faire de la spéculation. La réalité de notre pays, nous la connaissons tous. Le régime togolais est en place depuis plus d'une cinquantaine d'années et les Togolais aspirent à autre chose, aspirent à un changement. D'ailleurs, quand on voit la gestion qu'ils font du pays, c'est vraiment quelque chose que la population n'accepte plus. Et donc, nous avons malheureusement en face de nous des gens qui n'hésitent pas à faire usage de la violence pour s'imposer. Et à utiliser, à instrumentaliser les institutions de la République pour se maintenir en place. Donc, cette confiscation du pouvoir, aucun être humain, aucun citoyen ne peut l'accepter. Donc, nous savons dans notre pays qu'il y a une grande majorité des Togolais qui aspirent au changement. Maintenant, quant à la mobilisation et quant à ce que les gens sortent pour manifester, c'est un travail qui se fait, qui se prépare dans la durée. Ce n'est pas la veille de l'élection que ça se fait et ce n'est pas après l'élection que ça se fait non plus. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, ce sera juste après cette courte pause. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis. Vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin, fidèle, prompte, divouille et cool de votre vie par sa grâce, sa fraîcheur et sa douceur. Entrez-vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. C'est fait de fait plus, toutes nos valeurs, dans un nouvel emballage, pour désactérir, sans altérer votre santé. Nous allons prendre le premier auditeur en ligne, le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment ? Briand. Pardon ? Briand. Briand de Supertaco, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Julien. Bonjour. Vous savez, concernant l'indépendance du Togo, moi, je vois que le Togo n'a eu la vraie indépendance que pendant cinq ans. C'est-à-dire, ceux-là qui ont estimé que l'indépendance est nécessaire et indispensable au Togo, non directe de 58 à 1963. Mais après, l'indépendance n'a pas été remise en cause, hein, Briand ? Non. Sur le papier, évidemment, l'indépendance n'a pas remise en cause. Mais dans les officines de la France, l'indépendance a été remise en cause du moment où la France même, qui restait au sein de les progressistes, c'est eux que la France a remis sur le stade. Tous, après l'assassinat, elle a dit, bizarre de Sylvain Solucion, on a mis lui ici. Et en ce moment, on avait les officiers français et quelques politiques français qui formaient en Katimini, Nassim Géa demandent pour faire la politique. Alors, il faut... C'est habitué aux armes. Oui, brillant. Et maintenant, en 67, on a remis le pouvoir là à ce monsieur qui a fait 38 ans et après on... ça dit que c'est son fils, et ça serait fait 33 ans. Donc, il sera présent, l'indépendance, c'est beau, elle peut affisquer toujours pas la France. Alors, il faut dire... Brillant, brillant. Oui. Il faut dire que sur les faits historiques, même les plus grands historiens ne sont pas d'accord. Maintenant, en ce qui concerne le présent, est-ce que, à votre avis, le Togo, à la maturité qui va avec les 60 ans d'indépendance ? Le Togo n'a pas encore cette maturité du moment où l'histoire est truquée et que tout est confusé par ceux-là qui disent... qui représentent la France aussi. Nous sommes encore sur le jour de la colonisation. Bien, merci. Nous allons voir ce que notre invité en pense dans quelques instants. le 91-09-71-71 ou le 96-6158-58. Sur la page Facebook de Nana FM, Maurice Akosu écrit que nous n'avons pas de maturité, pas d'esprit patriotique, pas d'intérêt national, pas de consensus autour de ce qui doit être le Togo nation. Bref, nous sommes à l'étape d'une nation embryon. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez ? Pélé. Pélé, comment allez-vous ? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons de toute la semaine. Mon problème n'est pas encore réglé. Je sais, je sais ce dont vous parlez. Oui, oui. Allez-y, nous vous écoutons. Pour la maturité, pour les Togolais, avec leur indépendance, je pense que... Moi, je le dis toujours, depuis le 13 janvier 1963, le Togo est orphelin de terre et orphelin de mer. Un militant français a assassiné... Et, M. Pélé, à chaque fois que vous dites cette phrase, vous connaissez ma réponse. Quelle est ? Pardon ? Elle est quoi ? Mais je vous dis que sur cette version, les historiens ne sont pas d'accord. Oui, on peut déplacer la géographie, mais on ne peut pas déplacer l'histoire. L'histoire était-tu ? L'histoire, selon votre vision, et à partir du moment où il n'y a pas de consensus, allez-y et revenons au présent. Qu'est-ce qui manque au Togo aujourd'hui en termes de maturité, à votre avis ? Oui, au moment où nous sommes devant un régime de bientôt 60 ans, qui ne fait rien, et qui ne sait pas que le peuple est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On réclame notre victoire. Depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, il y a une seule famille. Ce n'est pas possible. C'est ça que nous disons. Alors, votre problème, c'est le manque d'alternance ou la situation dans laquelle... C'est ça, le manque d'alternance. Par contre, c'est... Monsieur Sonnyassinde, mais pas le cousin de Yadima, c'est son fils biologique. Il n'a pas gagné un pouvoir. Il a quitté sa maison pour devenir la République. Ce qui est impossible. Vous avez écouté Nathaniel Olympio qui pense que, par rapport à ça, il n'y a pas de lien direct avec l'indépendance. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'alternance qu'on doit dire que le Togo n'est pas indépendant. Donc, pour lui, la famille Olympio... Il n'a pas dit ça non plus. Ah oui ? Non, mais nous, on ne parle pas de la famille Olympio. On parle du père de l'indépendance qui a assassiné. Bien, merci. Alors, qu'est-ce que lui parle, ça t'appelle sa famille, d'abord ? Il vous dira dans quelques instants, merci d'avoir été avec nous, passez une bonne journée. À côté qu'en quoi, sur la page Facebook de Nana FM écrit qu'il est difficile de répondre à cette question puisque les actes de nos autorités portent à croire que le Togo n'est pas un pays indépendant, sinon le bilan des 60 ans en 10 longs. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Bonjour. Allô ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez ? Tout d'abord, je m'appelle monsieur Kofi d'Adam Avaud. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Kofi. Tout d'abord, je salue votre invité. Bonjour. J'ai au moins deux questions à lui poser. Allez-y. Concernant l'indépendance du Togo, je crois que dans tous les pays africains ont deux l'indépendance. Bon, je crois que le Togo aussi en a là pour lui. Donc là, moi je dis que l'histoire de l'indépendance, ça concerne tous. Et donc vos questions ? On peut fêter ensemble cette indépendance, mettre dans la main, sans regarder nos parties. Mettre dans la main. Les couleurs de nos parties. Monsieur Kofi. Il suffit qu'on se sente que nous sommes tous des Togolais. Monsieur Kofi, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Mettre dans la main, ce n'est plus possible. En tout cas, ne parle pas aujourd'hui parce qu'on ne peut pas se serrer la main. Je sais que vous utilisez l'image. Mais maintenant, est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, le Togo a la maturité qui va avec ses 60 ans d'indépendance ? Mais moi, je peux dire que, bon, là où nous avons quitté, on a encore quelques pas devant nous. Bon, je m'arrête pour le moment là-bas. Bon, pour le second point, bon, j'aimerais demander à votre amitié là s'il a quand même les preuves de ce qu'il est en train d'affirmer en disant que le monsieur Abbéome a remporté la victoire et puis ça a été volé par le pouvoir. J'aimerais qu'il nous situe avec cette preuve. Bien, merci Kofi. Parce qu'on en a trop. Merci, merci, nous avons saisi l'essentiel. Passez une excellente journée. Alors, on va commencer avec Kofi D'Anamavour, qui visiblement estime qu'on a fait du chemin et qu'il nous reste encore à avancer. Et maintenant, vous avez estimé que le pouvoir avait été confisqué, la victoire avait été confisquée, comme d'habitude. Et il voudrait savoir s'il y a, si vous avez des preuves. Vous savez, en matière de vérification des choses, il y a des preuves directes et il y a des preuves indirectes. La meilleure preuve directe qu'on puisse avoir, ce sont les bulletins de vote. Ou les procès verbaux. C'est d'abord, le dernier recours, ce sont les bulletins de vote. Et la seule personne, ceux qui disposent des bulletins de vote, c'est le régime. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la preuve, c'est également de pouvoir faire le décompte bureau de vote par bureau de vote. C'est encore un autre niveau de preuve. Et le régime qui a la possibilité de faire ça ne veut pas le faire. Donc, M. Kofi, les preuves sont entre les mains du gouvernement togolais. Et Pelé de Doulasame, qui parle du 13 janvier, il dit que c'est depuis cette date que le Togo a perdu son indépendance. Et il a parlé également de l'alternance, du lien que vous faites entre l'alternance et l'indépendance ou pas. Oui, encore une fois, vous savez, tous les pays du monde sont soumis à des influences. Indépendants ou pas indépendants, tous les pays du monde sont soumis à des influences. Là, vous répondez en même temps à Brian qui pense que la France joue toujours un rôle en ce qui concerne le vécu du pays. C'est vieux comme le monde que, lorsqu'un pays a besoin d'une ressource, a besoin de quelque chose qu'il n'a pas, eh bien, s'il a la capacité, s'il a la force, s'il a l'influence, s'il y a tout ce qu'il faut, ce pays va chercher ce qui lui manque dans un autre pays. Même si c'est pour faire la guerre, il le fera. À l'époque, c'est ce qu'on appelait les razias. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les influences politiques ne disparaîtront pas. Nous devons faire avec parce que c'est une donne des relations internationales. Alors, il revient à chaque pays, à l'intérieur de ses frontières, de s'organiser, de créer la démocratie qui permet aux gens, à la population, de pouvoir se parler et de pouvoir faire évoluer les idées et de pouvoir construire une économie, de se donner la force et la puissance qu'il faut pour être en mesure d'influencer d'autres pays. Si nous n'avons pas cette capacité, eh bien, les autres pays vont toujours avoir beaucoup d'influence sur nous. Donc, ne remettons pas en cause notre indépendance, mais mettons-nous au travail pour construire notre pays, pour renforcer nos capacités, pour avoir de la puissance. Et en ce moment-là, l'influence extérieure va s'atténuer, ça ne disparaîtra jamais. Même un pays comme la France a des influences. Même un pays comme l'Allemagne a des influences. Tous les pays du monde, même les États-Unis ont des influences. Tous les pays du monde ont des influences. C'est notre capacité à avoir une force, à être en mesure de résister à ces influences qui fera que nous allons pouvoir agir de manière pleine de toutes les prérogatives que l'indépendance nous a offroyées. Le 91-09, 71-71 ou le 96-61-58-58. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Max. Comment allez-vous ? Ça va diminuer le volume. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour. Allô ? Oui, nous vous écoutons. Ok, bonjour aussi à votre invité, M. Olympio. Bonjour. Bon, nous parlons d'indépendance. Ce qui veut dire une autonomie et une souveraineté. On ne devait pas avoir de contraintes. Seulement, le problème du Togo, c'est que nos dirigeants sont sous contrainte. Le grand problème, c'est ça. Ils sont sous contrainte des lobbies internationaux, surtout français. Et M. Olim, tu as expliqué que plusieurs pays étaient dans cette situation. Allô ? Et M. Olim, tu as expliqué que plusieurs pays étaient dans la même situation. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait une force morale pour nos dirigeants pour ne pas subir à outrance ces influences. C'est le problème. Et il faudrait aussi que nos dirigeants comprennent que tout ce qui a un début aura nécessairement une fin. Et pour nos vices, je vais vous dire quelque chose. Le grand fautif, c'est le gouvernement. Quand ils ont demandé à ce que les gens viennent se faire servir avec le cadre d'électeurs. Parce que beaucoup de parties de l'opposition avaient demandé à ce qu'on fasse des cadres d'entités forènes. Mais il y en a qui accusent l'opposition en disant que c'est eux qui avaient demandé à un moment donné aux gens de ne pas aller se faire enregistrer. Oui, ça c'est vrai. Mais ce que je dis, ces mêmes opposants avaient avant demandé à ce qu'on fasse des cadres d'entités forènes aux gens. Si cela avait été fait... Il n'y aurait pas eu ces soucis à votre avis. Voilà, on n'aurait même plus besoin d'avoir une cadres d'entités pour aller voter. Bien. Je ne pense pas que cela se fasse dans les pays développés. Merci. Avec votre cadres d'entités, votre passeport, vous êtes à même d'aller voter si vous le voulez, oui ou non. Merci Max d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Le 91109 71 71. Allo. Mon cher frère Raffanou, comment vas-tu ? Je vais bien, M. Goudinou. Allez-y, nous vous écoutons. Mon cher invité et mes enfants chez vous. Bonjour, M. Goudinou. Bonjour. Seulement, ce que moi je veux dire, premièrement, je souhaite un joyeux anniversaire du 60 ans de la nation Tauvolaise. Malgré notre fausseté de vie, Dieu, il est toujours fidèle envers ses enfants et il a garni déjà notre vie, que son nom soit béni et que Dieu change les données de ce pays dans ce moment couriace que nous traversons avec le coronavirus. Maintenant, est-ce que vous pensez que le Togo a la maturité qui va avec les 60 ans d'indépendance ? Oui, j'aime que le Togo a la maturité, mais ce qui fait que le Togo est toujours un marié, tout le monde veut devenir le roi de chaque maison, c'est impossible. C'est-à-dire, un gros roi tomber jamais ne deviendra jamais qu'un caïma. Bannis nos orgueils, nos manières de faire, manque de solidarité, parler le mal de son prochain, mettre des divergences pour prendre à manger. On doit bannir tout ça là, en ce moment. Merci, merci M. Goudino d'avoir participé au débat et partagé votre point de vue avec nous. Passez une bonne journée. Alors, on a une max d'Adidogome qui dit qu'il faudrait une force morale à nos dirigeants pour résister aux pressions. Qu'est-ce que vous en pensez ? La meilleure façon de résister aux pressions qui peuvent venir de l'extérieur, c'est de se développer, c'est d'avoir une force économique, c'est de développer le pays, d'avoir une force économique et d'avoir une capacité d'influencer les autres. Si vous n'avez pas la capacité d'influencer les autres, les autres vont vous influencer. C'est ça le jeu des relations internationales. Mais Améou dit que nous n'avons pas de stabilité économique, politique, juridique, institutionnelle et tout ceci favorise les manipulations. Mais c'est tout à fait ça. Il a absolument raison. C'est pour ça que nous, au Togo, nous devons résoudre nos problèmes à l'intérieur de nos frontières d'abord. Et tant que nous n'aurons pas fait cela, ce n'est même pas la peine de crier que quelqu'un de l'extérieur fait quelque chose, parce que quelqu'un de l'extérieur fera toujours quelque chose. C'est à nous de faire en sorte que ce que les autres frontières de l'extérieur n'ait pas un impact sur nous à l'intérieur. Et Max, toujours par rapport aux cartes d'identité et cartes d'électeur, il dit que dans un premier temps, les opposants avaient demandé, notamment vous, que des cartes d'identité soient données à tous ceux qui le méritent. Et après, les acteurs politiques ont demandé aux gens de ne pas aller se faire enregistrer pour avoir la carte d'électeur. Finalement, à qui la faute ? Eh bien, avoir une carte d'identité, c'est le droit de tout citoyen. C'est un droit de tout citoyen d'avoir une carte d'identité. Avoir une carte d'électeur, d'après la Constitution aujourd'hui, c'est un choix pour un citoyen d'avoir une carte d'électeur. Donc, on ne peut pas mettre l'un en face de l'autre. La responsabilité que les Togolais n'ont pas de carte d'identité encombre entièrement à l'État togolais. Parce que c'est le devoir de l'État togolais de donner une carte d'identité à chaque Togolais pour reconnaître la citoyenneté. A Bouti, sur la page Facebook de NANFM, pour finir, il écrit que tous les pays indépendants ont leur propre monnaie. Le Togo n'a pas la sienne. Qu'avez-vous à répondre à cela et en même temps votre mot de la fin ? Écoutez, la question de la monnaie, ce n'est pas en trois secondes qu'on peut en parler. Ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, malheureusement. Mais je dirais que les Togolais doivent être fiers d'être un pays indépendant, d'avoir un pays indépendant. Parce que c'est le fruit du travail que nos grands-mères, nos grands-pères ont fait pendant des décennies, depuis les années 30. Ils ont commencé à se battre et il a fallu arriver en 1958 pour que l'élection, la première élection transparente au Togo, la seule d'ailleurs élection transparente au Togo, permette aux Togolais d'accéder à la souveraineté internationale. C'est quelque chose dont nous devons être fiers, fiers de nos aïeux, de nos grands-parents qui ont fait ce travail. Et pour nous, c'est pour nous qu'ils ont fait ce travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, nous avons la responsabilité également de faire le sacrifice qu'il faut, d'avoir l'abnégation qu'il faut pour travailler et obtenir les changements dans notre pays qui vont faire aussi le bien-être de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos descendants. Et ce travail, aujourd'hui, nous incombe. Au même titre que nous sommes heureux aujourd'hui de dire que le Togo est indépendant, il faut que, dans quelques décennies, nos enfants, nos petits-enfants disent qu'ils sont fiers d'avoir eu des grands-parents qui se sont battus pour que nous connaissions un changement dans le mode de gestion du pays. Ça, c'est notre responsabilité. Et c'est à ça que j'appelle l'opposition togolaise à s'organiser, à s'approprier les bonnes pratiques. Et pour que notre lutte ne soit pas une lutte diluée, parce qu'il y a énormément d'engagement, il y a énormément d'énergie qui sont impliquées. Malheureusement, nous n'avons pas encore les résultats que nous attendons. Il faut simplement que nous tirions les enseignements de cette dernière élection pour que les étapes suivantes soient beaucoup plus efficaces. Merci Nathaniel Olimpio d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, éditeurs, de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Antoine Tetea-Auménie était à la mise en honte. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de Nana FM, plus qu'une radio. Sous-titrage Société Radio-Canada